Dernière chose, vous dites qu'il faut aider la Croix-Rouge, il faut continuer à aider la Croix-Rouge. Même des petits dons, c'est important. Même des petits dons, des petites intentions. Souvent, les gens pensent que la Croix-Rouge, ça dépend de l'État. Mais pas du tout. La Croix-Rouge dépend de vous, de vos dons. Grâce à vos dons, on a celui d'agir. Ce n'est pas seulement des paroles, on a vraiment besoin de l'argent. L'exemple, une couverture de survie coûte 10 euros, un kit d'hygiène coûte 3 euros, un repas chaud c'est 1 euro. Donc tout coûte de l'argent. C'est très simple. Cet argent sert essentiellement pour tous ceux qui finalement donnent et regardent autour d'eux la difficulté s'installer. Pourquoi Marseille aujourd'hui ? Marseille parce que Marseille, d'abord c'est une grande ville, c'est une métropole. Et ensuite Marseille parce que la Croix-Rouge est largement implantée. Plus de 400 bénévoles et des actions, c'est une ville emblématique Marseille. Et la façon de remercier les bénévoles, c'était de venir à Marseille. Mais la Croix-Rouge, au cours des 150 ans, a traversé toutes les crises. Et puis elle a accompagné toutes les grandes actions. La création des SAMU, la sécurité routière, les écoles d'infirmières, etc. Donc la Croix-Rouge est encore aujourd'hui sur le territoire. Les gens savent ce que fait la Croix-Rouge à l'international. Mais finalement ils savent très très peu ce que la Croix-Rouge fait à Marseille. Et donc c'est un moment privilégié pour nous d'aller à la rencontre du public. Et d'aller expliquer toutes les actions que mène la Croix-Rouge aussi bien dans la rue qu'au stade Vélodrome ou alors que dans la prison des Beaumettes. Et donc moi je reste convaincu que l'engagement bénévole peut se faire à la Croix-Rouge pour tout un chacun. Parce que la Croix-Rouge a des dizaines de métiers. Et que la personne qui veut faire du bénévolat trouve forcément un métier qu'elle souhaite exercer au sein de notre association. Nous c'est l'équipe mobile exactement. On va auprès des gens les plus démunis et on fait du lien social. C'est-à-dire qu'on va les aider dans leur démarche, tout ce qui peut être administratif, des questions de vie courante et d'orientation. Nous on se reconnaît vraiment dans le partage avec ces gens-là. Et on va auprès d'eux, on sort de 6h30 à 1h du matin pour aller vraiment discuter avec eux, leur apporter du réconfort et leur faire voir qu'ils ne sont pas délaissés. Aujourd'hui je suis formateur au premier secours et nous allons dispenser des formations au premier secours aux personnes qui le désirent. Ce sera une formation courte qu'on appelle appelée massée défibrillée qui dure une vingtaine de minutes. Où on apprend le geste de l'arrêt cardiaque ainsi que l'utilisation du défibrillateur. On estime à 10 000 le nombre de vies qui pourraient être sauvées chaque année si l'ensemble de la population française était formée au premier secours. Donc ce sont des gestes importants que tout le monde devrait connaître et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser le plus grand nombre. Ça fait 15 ans que je suis engagée avec la Croix-Rouge. Au début c'était eux qui sont venus me chercher. La proposition est venue de la Croix-Rouge, c'était pour une mission pour les mines antipersonnelles. C'était vraiment une proposition qui m'a énormément touchée. Ma mère et ma grand-mère, ma mère était médecin et ma grand-mère infirmière. Donc c'était vraiment ce milieu que je connaissais un peu qui m'a peut-être, qui me parlait, qui m'attirait. Et je me suis dit, ça serait super si je pourrais trouver ma petite place dans cette famille qui est la Croix-Rouge. Ce que j'ai fait, je suis vraiment, vraiment très reconnaissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !